Mesdames et Messieurs les écrivains, éditeurs, imprimeurs, libraires, journalistes, ONG d'animation culturelle, distingués invités, j'avais quelques mots à dire, mais vu les circonstances de temps, je vais essayer d'aller très très vite pour rappeler que cette huitième édition du Salon international du livre de jeunesse de Conakry est placée sous le thème « Lire le monde sous toutes ses formes ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cette huitième édition, quoique ayant pour pierre angulaire le livre numérique, sera l'occasion de montrer au grand public les élèves qui viennent nombreux ici depuis hier, les enseignants, les parents, mais aussi tous les acteurs de la chaîne du livre, que nous proposons cette année aussi bien des livres sur format papier que des livres numériques, des livres audio, mais aussi des livres accessibles sous format braille. Et en disant cela, je voudrais remercier son excellence, monsieur le Premier ministre Amadou Uriba, qui, conscient aussi du rôle de la vision du gouvernement, de ne laisser aucun enfant derrière dans le processus de formation et d'éducation de notre jeunesse, monsieur le Premier ministre a décidé d'offrir un lot de kits de lecture aux élèves non voyants de l'école Sogé. Donc chaque élève, demain, recevra un kit pour tous les élèves de la maternelle et du primaire, un sac rempli d'une dizaine de livres de lecture sous format braille. Je vous prie d'applaudir cette initiative. En votre nom à tous, et j'espère que monsieur le ministre de la Culture trouvera le moment, lorsque le Premier ministre sera de retour, pour lui dire merci aussi pour ce geste qu'il a eu à faire. Donc, je vais rapidement, tout en remerciant tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette huitième édition, mais de toutes les éditions antérieures, rappeler que nous avons parmi nous, je vais commencer, s'il vous plaît, par citer madame Catherine Leclerc, elle qui est venue de France depuis plus de mois, qui travaille justement d'arrache-pied pour produire les livres accessibles sous format braille, dont je viens de parler, et qui vont être offerts aux élèves demain. Bonjour, chère Catherine. Et je salue aussi la présence de madame Safia Toufort, qui est la directrice de la Biennale internationale de littérature africaine francophone du Burkina Faso, biennale qui a lieu à Bobo Yulaso, où elle a invité déjà la Guinée, et où nous avons eu un plaisir énorme de représenter notre pays. Et grâce à elle, les livres, les éditions Ganda, les livres de jeunesse, sont aujourd'hui présents dans les bibliothèques et les écoles du Burkina Faso. Toute l'équipe de l'Institut français de Guinée, l'ambassade, tout le monde, pour tout le soutien contenu depuis la première édition jusqu'aujourd'hui, le pilier majeur de ce salon du livre de jeunesse de Conakry demeure la coopération française. Et aujourd'hui, nous avons la coopération allemande, nous avons la coopération internationale, le PNUD, l'UNICEF, l'organisation de la francophonie. Chacun, de son côté, de la manière dont il l'a souhaité, a voulu contribuer à ça. Donc je salue toute l'équipe de l'Institut français. Et je vais citer Mme Marline Virault, qui est venue de Paris, qui est la nouvelle responsable du projet Ressources éducatives, et donc qui est venue partager ce bon moment de joie autour du livre et de la lecture. Permettez-moi de citer aussi Mme Agnès Débiage, qui arrive, je pense, ce soir, M. Franck Zilla du Congo, qui est là, et qui est en train de former les BDistes guinéens à apprendre comment faire des bandes dessinées à partir de leur téléphone portable et en utilisant les logiciels libres. Merci, Franck. Et je pense que les enseignements seront bien mutualisés. Il y a aussi M. Raphaël Thierry qui arrivera et qui va nous parler des droits d'auteur numériques, puisque, effectivement, ce salon porte sur le numérique. Donc je remercie vraiment tout le monde, le ministère de la Culture, le cabinet du Premier ministre, les écoles qui sont là massivement représentées depuis hier. Nous avons invité 150 écoles qui font le défilé, et je les remercie tous. Et puis, voilà, je termine pour libérer ce micro en vous souhaitant la bienvenue et un agréable séjour pour tous ceux qui sont venus ici. Lorsqu'on m'avait proposé, demandé de faire cette conférence inaugurale, je vous avoue que c'était un énorme plaisir et un défi de réfléchir et réunir les informations sur la place du numérique dans l'enseignement à l'école et dans les apprentissages. En préparant ce contenu de conférence, moi-même, j'ai beaucoup appris et j'ai vu combien de fois nous avons des défis ici en Guinée. Donc, c'est vrai que j'ai préparé une consistante animation, mais je pense que la brièveté et du fait d'être court va beaucoup mieux vous toucher et je pense que le mieux, c'est annoncer quelques idées, vous proposer des pistes de réflexion qui seront de toutes les manières débattues tout au long de cette huitième édition du Salon international de livres de jeunesse. Donc, je prends la parole en tant qu'écrivain, c'est vrai, mais cofondatrice et directrice d'école, chef d'établissement. Et je mesure tout le défi que la présence et le numérique représentent en tant qu'outil potentiel d'innovation et d'enseignement et d'apprentissage. Il est vrai que depuis 30 ans, ce numérique transforme véritablement notre quotidien. Nous avons une autre manière maintenant d'écrire, beaucoup moins à la main, une autre façon de communiquer, de chercher des informations et être ensemble. Donc, évidemment, ça a un impact majeur aussi sur l'éducation et sur les écoles. L'usage du numérique, d'abord, dans le monde, on sait que ça s'impose. Et entre la littérature et le numérique, il y a des exemples réussis. Il existe, par exemple, des blogs littéraires, des professeurs de français qui sont très vus et très appréciés. Et sur ces blogs, le professeur met en valeur la production de ses élèves, qui peuvent être des impressions de lecture, des interviews imaginaires, des commentaires, beaucoup de choses. Et tout cela pousse aussi les élèves à prendre la plume numérique, à s'exprimer. Et puis, c'est un espace d'échange. Donc, les exemples de ce genre sont nombreux. En Guinée, la réalité est quelque peu différente. Lorsque vous accédez au site de Gallica, la Bibliothèque nationale de France, et si vous tapez « Gibril Tamsirgnan », alors vous avez en un clic 64 propositions de documents. Et si vous faites de même sur la littérature de Guinée, de façon générale, vous avez 1500 ressources qui sont gratuitement à votre disposition. C'est une richesse que, en effet, on se demande, on s'interroge à combien cela est connu et combien nos élèves s'en servent pour leur propre apprentissage. On sait qu'en Guinée, nous avons 7 700 000 abonnés au service d'Internet mobile. Et on sait aussi que Facebook compte environ 2 000 utilisateurs guinéens. Alors, je parle sous le contrôle de M. le directeur général qui représente le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Nous avons, rien qu'aux primaires, 2 300 000 élèves. Et la plupart, 1 500 000 sont dans les zones rurales. Alors, on se pose la question et on s'inquiète à combien requiert-il, tous ces enfants, les compétences en lecture, en langage indispensables pour, plus tard, lire des livres de jeunesse ou éventuellement des romans. Est-ce que les jeunes, vous savez que vous pouvez lire gratuitement des romans, par exemple, Camarala et l'enfant noir, est bien disponible sur le site de Yumpu. Et ça a été vu 12 000 fois. Et ce n'est pas tout, parce que vous pouvez aussi écouter. Il y a le livre sonore de ce même grand monument de la littérature que vous pouvez écouter. Ça dure 6 heures de temps. Mais c'est des ressources disponibles à la portée de chacun. C'est une grande joie et une profonde gratitude d'être parmi vous ce matin à l'occasion de cette édition du Salon des livres. Aussi, permettez-moi de remercier M. Sceau pour l'organisation de cet événement. Un très, très bon événement. Vraiment. En ce choix de célébration de la jeunesse, je voudrais adresser vous, la jeunesse et les enfants. Lisez en tant que vous pouvez. Gardez votre curiosité que vous pouvez. Parce que, quand on est adulte, avec toutes les responsabilités, le travail, ce n'est pas trop facile. Ensuite, utilisez votre temps. Lisez et utilisez votre enfance bien. Et le point le plus, plus, plus important pour moi aujourd'hui, c'est apprenez l'allemand. C'est un grand honneur pour moi d'assister pour la première fois à cet événement majeur. Et je voudrais saluer, évidemment, chaleureusement, M. Adjusso, qui porte cet événement depuis tant d'années et qui a fait de ce rendez-vous une véritable fête de la culture. Donc, merci, M. Sceau. Il y a longtemps, j'étais moi-même un enfant. Et je pense que, dans les lectures, il y a la fabrique des imaginaires, ce qui nous permet d'être, en effet, des adultes plus sereins, mais aussi de fabriquer le monde d'aujourd'hui. Et le monde que nous voulons, chère jeunesse, n'est pas forcément facile. Et c'est donc dans cette fabrique des imaginaires que vous allez puiser la suite de votre vie, mais aussi la suite de cette planète. Et je pense que ce qui est fort dans le travail d'Aliusso et de tous ses partenaires, c'est de travailler depuis les langues nationales guinéennes pour mieux travailler les cosmogonies africaines, les imaginaires africains, dont on a besoin dans le monde entier pour penser à un monde plus durable, grâce à votre relation à la nature, mais aussi plus équilibré, plus réciproque, plus symétrique, pour honorer l'égale dignité des cultures. Et c'est aussi ça qu'il est important de défendre aujourd'hui. Le livre, c'est évidemment une porte d'évasion, mais c'est aussi une industrie. Et je sais, monsieur le ministre, à quel point vous êtes attaché à développer le secteur des industries culturelles et créatives pour donner des ressources aux jeunes créateurs, entrepreneurs guinéens. Et c'est cela dont il s'agit aujourd'hui autour du livre. Une chaîne du livre, et pour vous qui choisissez votre métier de demain, c'est évidemment le monde de la création, l'écriture, mais aussi le graphisme, de dessiner pour donner vie aux mots. C'est aussi produire un livre. Donc il y a toute la chaîne de production, du papier jusqu'à l'édition. C'est la diffusion, et je voudrais remercier évidemment le travail des libraires, le travail des médiathécaires, qui, des médiateurs culturels, qui vous permettent d'avoir cet accès au livre. Et c'est surtout ce moment de célébration, tel qu'il y a aujourd'hui ce salon du livre jeunesse. Et je voudrais remercier madame le maire de Montreuil, parce que depuis de très nombreuses années, Montreuil accueille un des principaux festivals au monde sur le livre jeunesse. Et je pense que dans cette circulation entre les créateurs, cette circulation entre les éditeurs, nous créons encore une fois un monde plus respectueux de la diversité. Et je pense que nous devons accompagner cette énergie pour en faire une joie, la joie de découvrir l'autre et l'altérité. Donc un grand merci, et je peux vous assurer que vous trouverez en moi non seulement un ambassadeur de France, mais surtout un ambassadeur du dialogue culturel entre la France et la Guinée. Merci beaucoup. Comme avait dit M. Soï, madame, je tiens tout d'abord à exprimer la sincère félicitation, salutation, de son excellence, docteur Hibomou Minassoé, ministre de la Jeunesse et de la Culture, de Djibouti, qui aurait souhaité être parmi vous aujourd'hui pour célébrer l'ouverture de cette huitième édition du Salon international du livre de jeunesse de Conakry. Et retenue par d'importantes obligations, la ministre m'a confié l'honneur de la représenter et de vous transmettre toute son admiration pour cet événement qui met l'honneur, la jeunesse et la littérature africaine. Elle salue chaleureusement l'initiative et adresse ses félicitations aux organisateurs et à tous les participants. Également, pour moi, c'est un immense plaisir que je m'adresse à vous pour marquer l'ouverture de cette huitième édition du Salon international du livre de Djibouti, de Conakry, pardon, excusez-moi. La direction générale de l'Agence nationale pour la promotion de la culture est l'organisateur du Salon des livres de Djibouti. Donc, c'est avec grand plaisir d'être ici avec un thème inspirant, lire le monde sous toutes ses formes. Aussi, je tiens à féliciter chaleureusement M. Ali Ousso, délégué général du Salon, pour son engagement et son dévouement à faire de cet événement un rendez-vous incontournable pour la jeunesse africaine et la promotion de la littérature. Son travail passionné et sa vision permettent à ce Salon de rayonner et je lui exprime au nom de la ministre de la Jeunesse et de la Culture de Djibouti toute notre gratitude. Je suis également honoré de transmettre le message de la ministre. Je la cite. A travers ces salons, je vois une belle opportunité de bâtir des ponts de culture et des savoirs entre les jeunes de Guinée et d'ailleurs. Puis cet événement être une source d'inspiration offrant aux jeunes des clés pour lire le monde et le rêver autrement. Pour faire court, nous saluons également le soutien des partenaires et la participation d'éditeurs et formateurs de divers pays francophones. Ce volet régional reflète l'esprit de la coopération qui nous unit dans la promotion de la culture et de l'éducation. A travers ces salons, nous célébrons la jeunesse et la richesse de nos cultures les livres sont des outils essentiels pour transmettre des valeurs et éveiller la curiosité intellectuelle. Ainsi et enfin, au nom de son excellence Dr. Ribomou Moumin Asawé, je remercie chaleureusement encore M. Ali Yusso, Al-Hajj Ali Yusso, les organisateurs et tous ceux qui, par leur dévouement, font de cet événement un succès et un moment de partage précieux pour la jeunesse guinéenne et africaine. Avec la célébration, donc, ce 7 novembre 2024 de la Journée internationale de l'écrivain africain, la 8e édition du Salon international du Livre de Jeunesse de Conakry qui s'ouvre aujourd'hui m'offre l'agréable plaisir de féliciter les nombreux intervenants et professionnels de la chaîne du livre qui, depuis plusieurs années, œuvrent à faire de cet important rendez-vous culturel et moment privilégié du donner et du recevoir, dont la dimension ne cesse de croître d'année en année. J'aimerais donc saluer ici la détermination et le leadership de M. Sault. Le Livre est devenu chez nous en Guinée une denrée de plus en plus partagée et les nombreux événements qui le célèbrent chaque année sont là pour en témoigner. Le Salon international du Livre de Jeunesse en est un des plus prestigieux et c'est le lieu de dire toute notre gratitude aux organisateurs et aux partenaires qui l'accompagnent. Après avoir mis en lumière la relation indissociable du triptyque Livre-école-famille lors de l'édition précédente avec l'affirmation du rôle central qui doit jouer la famille à côté de l'école, le thème de cette année « Lire le monde sous toutes les formes » vient à point nommé pour davantage affirmer notre engagement partagé à assurer une meilleure transmission du savoir et des apprentissages à nos enfants, notre relève de demain. Et en cela nous sommes convaincus que le numérique doit occuper une place de choix et toujours plus importante dans notre société. Ainsi c'est dans ce sens que nos centres de lecture et nos bibliothèques s'équipent de plus en plus en ressources numériques pour le plus grand bénéfice des jeunes dont on connaît tout l'intérêt pour les nouvelles technologies. En effet la tendance est aujourd'hui de faire évoluer ces lieux en médiathèque. C'est le lieu pour moi de saluer le projet ressources éducatives dont la deuxième phase a démarré l'année dernière et qui se poursuit fort heureusement dans les meilleures conditions faisant de la Guinée un pays locomotive dont l'exemple inspire les autres pays membres du projet. Mesdames et messieurs, monsieur le délégué général du salon international du livre de jeunesse, nous nous réjouissons que les établissements scolaires du primaire du secondaire soient toujours au cœur de cet événement à travers les animations qui y sont faites et qui permettent de porter le livre de plus en plus près des élèves des quartiers des couches défavorisées avec la participation des écrivains guinéens et étrangers présents au salon. Cette approche qui s'inscrit dans l'esprit de la décentralisation au niveau des différentes communes de la capitale est véritablement à saluer et cela est illustré par la présence d'environ 150 écoles primaires et secondaires de la capitale qui vont se relayer matin et après-midi au centre culturel franco-guinéen. Aussi, nos remerciements vont tout particulièrement aux autorités du gouvernement et des communes de la ville de Conakry ainsi qu'à celles des établissements scolaires qui ont compris tout l'enjeu lié à l'accompagnement du salon. De même, le soutien technique et financier des organisations comme l'Institut français, l'Organisation internationale de la francophonie, l'UNICEF, confère au salon cette dimension internationale qui en fait aujourd'hui un grand moment qui compte dans l'agenda culturel guinéen voire africain. Cette édition, la huitième, est marquée par la tenue de sessions, de formations et de nombreux panels portant sur divers sujets dont le numérique occupe une place de choix pour attester de l'adaptation à l'évolution technologique de notre monde actuel. À ce niveau, je salue l'initiative des organisateurs du salon d'accorder cette année une place et de promouvoir les quatre variantes de livres de jeunesse qui sont les livres numériques, les livres papiers, les livres audio et les livres accessibles. Par ailleurs, avec la participation de nombreux chercheurs, auteurs et éditeurs de livres numériques venus d'Afrique, d'Europe et du Canada, je demeure convaincu que les échanges fructueux de haut niveau qui en résulteront permettront d'engendrer des idées de grande portée qui serviront au développement de la société de lecteurs que nous ambitionnons pour notre pays et pour notre système éducatif. Cela entre en droite ligne de la vision du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de démocratiser l'accès de tous les enfants de notre pays à l'éducation, vision traduite et mise en œuvre par le Premier ministre et chef du gouvernement, son excellence, M. Amadou Ouriba, à travers le slogan « Ne laisser aucun enfant derrière ». D'où sa décision heureuse de faire de l'inclusion et de l'accessibilité une réalité en offrant des livres de jeunesse accessibles en version braille à tous les élèves du centre Souguet de Ratoma, l'école des non-voyants et des élèves vivants avec un handicap visuel. Pour sa part, fidèle à sa lettre de mission qui a mis le livre au cœur de la transition, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, conformément à la vision de refondation de l'État et de la rectification institutionnelle, réaffime son ineffectible soutien au Salon international du livre de jeunesse de Conakry. Ainsi, pour illustrer cet engagement et matérialiser la volonté des autorités du pays à accompagner le livre et tous les acteurs de la chaîne du livre, le département de la culture qui met au centre donc de sa préoccupation la promotion du livre de la lecture à travers le centre de lecture publique et d'animation culturelle CELPAC va très bientôt engager plusieurs actions novatrices dont le prix littéraire des lycéens de Guinée, la rentrée littéraire et le grand prix littéraire du président de la République de Guinée. Ainsi, avant de conclure, j'aimerais passer un message. Vous voyez que la sueur perle donc sur mon visage. C'est pour vous dire que le centre culturel franco-guinéen est un centre qui nous permet de perdre du poids et d'avoir une santé plus rigide. Je remercie les autorités du CCFG. J'aimerais juste faire un témoignage à l'endroit de mes frères et soeurs du lycée, du secondaire qui sont présents. Lorsque j'étais au secondaire du côté de la Côte d'Ivoire partageant avec vous cette anecdote, il m'arrivait souvent de me réfugier dans les livres quand je n'avais pas grand chose à faire puisque j'étais allé pour le secondaire dans une autre ville que celle où vivait ma mère. Je ne connaissais pas assez de monde et donc les week-ends ne sachant pas où aller, le livre était pour moi une sorte de reposoir, une sorte de refuge, une sorte de rendez-vous avec moi-même. Et pendant que je plongeais parce que je lisais ce que j'avais sous la main, c'était un grand livre, j'ai oublié le titre, mais je sais que ça traitait de la poésie française. Je lisais Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. J'ai lu également Femmes noires de Léopold Seda Senghor. Ce n'étaient pas des livres, ce n'étaient pas des poèmes que nous apprenaient à l'école à l'époque, ce n'étaient pas, je dirais, enseignés en ce moment dans la classe que j'occupais. mais en lisant, je découvrais de nouveaux mots, je découvrais de nouvelles histoires, je découvrais de nouvelles approches et cela développait chez moi, stimule chez moi une sorte de facilité à accoucher sur papier mes idées, de mettre un peu, de donner vie à ce que j'avais dans l'esprit, dans mon imaginaire. à telle enseigne qu'il m'arrivait quelquefois, puisque j'avais le parlé facile, il m'arrivait quelquefois que mes aînés qui étaient au lycée, qui étaient à l'université, dans le quartier, m'approchaient quelquefois pour que je puisse leur écrire des poèmes afin qu'ils puissent les adresser à des filles qu'ils voulaient courtiser. Vous comprenez un peu l'importance de la lecture parce que pour moi, l'écriture, c'est la conséquence. Tout commence par la lecture. Le savoir se trouve dans le livre. Je pouvais rester à la maison, aller aux Champs-Elysées, voir la tour Eiffel alors que je n'avais pas de passeport grâce au livre. Je pouvais être dans ma chambre, connaître New York, visiter la statue de la liberté alors que je n'avais jamais pris un avion. C'est la magie du livre parce que c'est un pont qui ne se brise jamais. où vous allez apprendre de l'autre. Mais en y allant, le conseil que je donne, soyez d'abord vous-même. On ne peut pas connaître l'autre lorsqu'on ne sait pas qui l'on est. C'est pourquoi il est important de développer, et cela, nous continuons à le faire en mettant en avant l'importance des langues nationales, en mettant en avant l'appropriation par les Guinéens de leur propre culture. Il est important d'être déjà bien ancré, d'avoir les pieds bien ancrés avant de s'envoler vers l'autre. C'est bon d'aller à l'idéal, mais il faudrait bien avoir les pieds dans le réel. Et le réel, c'est que nous puissions nous approprier de notre culture, que nous puissions développer nos langues maternelles. lorsqu'on a cette force et qu'on va vers l'autre, on devient plus fort, on apprend plus vite. Et ce qu'on apprend, on peut en faire quelque chose d'utile pour soi-même, pour notre société. Et cela peut vous permettre, avec toutes les langues que vous apprendrez, ce n'est pas seulement le français, ce n'est pas seulement l'anglais, vous auriez la possibilité même de faire évoluer ces différentes langues, notamment la langue française. Aujourd'hui, certains peuples l'ont façonné, l'ont, je dirais, mis cette langue dans une sorte de moule à leur façon et même amené par un effet d'entraînement les immortels à revoir l'évolution de la langue française, l'évolution de nouveaux mots, la naissance de nouveaux mots. On peut le faire, mais il faut d'abord s'approprier soi-même de sa propre culture. Et donc, vous pourriez ainsi dompter d'autres langues. Vous pourriez mieux les apprendre, vous pourriez mieux en tirer profit. C'est le conseil que je vais partager avec vous en vous invitant encore une fois à cette passion de la lecture, cette passion de découvrir l'autre, cette passion à aller vers d'autres connaissances. J'ai été très ému de voir Madame, j'ai oublié son nom, celle qui a parlé au nom du CCFJ. Elle était là lorsque j'étais encore en terminale et nous venions ici pour des séances de concours, de déclamations de poèmes. je la voyais, c'est une grande dame, j'aimerais qu'on lui rende hommage parce qu'elle est passionnée de la lecture. Parce que, pour ma part, lorsque l'on se consacre au livre, on fait vraiment oeuvre utile pour la société. On ne va pas dans le livre pour être riche. tous ceux qui sont passionnés du livre, qui s'investissent pour cela, doivent être honorés. Je veux saluer Sonsi Kabadjiakite, je veux saluer M. Sosso, je veux saluer tous les autres, toute la famille de l'industrie du livre, les bibliothèques, les médiathèques, ainsi de suite, tout le monde, vous qui intervenez dans le secteur du livre parce que je sais que c'est un secteur qui se réveille, qui ne produit pas encore tous les effets que l'on entend de lui, mais nous allons y arriver avec l'accompagnement et ce pont qui est créé avec la nouvelle génération. Je voudrais ici, solennellement, officiellement, avec votre permission, Mesdames et Messieurs, chers doyens, déclarer officiellement donc ouvert le Salon international du livre de jeunesse de Conaké. Applaudissements 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 Applaudissements